oh pour l'eau popo et salut à tous les amis c'est nico et oui et oui deux mois d'absence deux mois d'absence mais pas mal de galères de je vais vous expliquer dans les grandes lignes deux mois d'absence c'est mon grand retour grand retour pas tout à fait à 100% parce que ben pas la nouvelle config pc encore mais je pense que ça va pas tarder en mettant un petit peu de chance de mon côté alors qu'est ce qui m'est arrivé plein plein de choses donc pour faire juste dans les grandes lignes beaucoup de changements irl donc de mon côté côté professionnel règlement de certaines galères ça arrive dans la vie les amis panne de mon pc une panne d'alimentation donc j'ai mis un peu de temps à m'occuper et tout bah déjà par manque de temps parce que ben derrière la priorité c'était la famille le travail etc donc voilà donc beaucoup de ménage a été fait irl etc ça fait plaisir ça fait plaisir de retrouver le pc c'est quoi à dire mais je pensais pas que ça allait me manquer autant et voilà donc du coup on est sur l'ukicube donc une petite petite vidéo vite fait pour annoncer mon retour avec plein 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 de choses sur la chaîne alors tout d'abord ben reprise de bas des vidéos de l'ukicube dès ce samedi car avant que mon pc tombe en panne nous avions tourné avec momo parce qu'à cette époque là ma frangine travaillé donc j'avais tourné un épisode d'avance avec momo en multijoueur j'avais presque un épisode en solo de près il manque quelques parties et beaucoup de boulot de montage parce que j'ai fait des trucs un peu trop lolol avec des zombies etc mais je vous montrerai ça je vous en dis pas plus et ensuite donc au niveau donc du serveur voilà on va essayer de cartonner et de finir cette saison parce que il ya il ya eu pas mal même moi avec ma panne d'ordi il ya eu pas mal de travail donc irl pour préparer cette seconde saison de l'ukicube pour vraiment comment s'appelle je voudrais rester vraiment f1 en f1 comme ça pour l'écran bien propre voilà donc avec par contacter phonique et momo par contact avec ma frangine je vous le dis j'ai un petit peu perdu contact avec marty on s'est pas contacté mutuellement depuis un petit moment je sais qu'il avait beaucoup de boulot aussi irl donc là ici comme c'est mon grand retour et que je vais avoir un petit peu de temps ces jours ces semaines qui viennent salut les mecs à une bas en fait je vais vraiment prendre le l'initiative de le recontacter et de de faire un point avec lui avec toute la team pour ce qui concerne déjà donc ce serveur minecraft et la suite de nos aventures donc sur une saison 2 de l'ukicube donc voilà ensuite qu'est ce qui va arriver donc sur le minecraft avant ma panne d'ordi j'avais commencé à préparer une toute nouvelle série en build créatif avec un format de de ricord extra niveau du build un petit peu particulier et j'avais préparé ça en me disant bas entre l'interlude entre la saison 1 saison 2 pour proposer du contenu minecraft de préparer quelques épisodes d'avance etc et ensuite je me suis dit que j'allais pas procédé de cette manière là parce qu'en fait j'ai vraiment 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 envie de reprendre une petite série en en build créatif sur du gros gros build donc là je sens trop vous spoiler ça va être la reproduction d'un énorme bâtiment connu français donc bien sûr en production tant que possible avec les éléments minecraft on est d'accord mais donc voilà donc donc du coup j'ai un petit peu modifié les plans au niveau du montage des épisodes etc donc j'ai repris un petit peu tout ça à après avoir réparé dans mon ordi et du coup du coup du coup on vous allez avoir d'ici la semaine prochaine je pense lundi ou mardi il va avoir un petit nouveau planning qui va être mis en place là pour un petit peu les semaines qui vont venir le temps qu'on boucle la saison 2 etc que je vois comment ça se configure comment ça se planifie avec la nouvelle config pc pour me permettre de faire du farming et plein d'autres jeux mais pour rester vraiment ce qui concerne minecraft pour le premier dossier c'est de donc voilà en fait il y aura une nouvelle organisation de planning pour dire de vous mettre cette série en créatif je vous le dis elle est en 1.8 donc voilà et que dire de plus sans vous spoiler bah rien du tout et voilà donc il y aura aussi sur les attentifs épisode 1 vous allez voir pas d'intro sur le truc etc ça arrivera qu'à partir de l'épisode 2 petit peu de 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 spoiliner quand même soyez très attentif il va y avoir un jeu concours avec cette série en créatif donc soyez très attentif les amis ensuite autre franchise donc j'en parlais il ya quelques instants sur ma chaîne donc farming simulator donc farming simulator toujours pareil pour ceux qui me suivent pour farming mettez un petit commentaire dans la vidéo au pire le premier qui met le commentaire si les autres vous vous appuyez un petit peu le le commentaire qui a été fait par rapport à ça mettez juste un pouce vert ça sert à rien d'écrire peut-être dix fois le même commentaire voilà est ce que vous voulez que je poursuivre un petit peu la série homecoming sur le 2013 ou est ce que vous voulez que je fasse autre chose toujours sur le 13 parce que là depuis un petit peu mon retour ça fait deux trois jours quand même que je suis revenu sur le sur la toile avec mon ordi j'ai vu pas mal de vidéos de de petits de petits de moyens de grands youtube heures sur farming simulator et même pour eux le 2015 il est complètement buggé ils ont des bugs pas possible il ya des textures dans les champs qui partent pas tout tout plein de problèmes comme ça le bout en multi ne fonctionne pas ni rien et il y en a même plein qui parle de refaire des séries sur le 13 en attendant vraiment que giant sort des mises à jour pour corriger tous les bugs donc donc voilà donc ben moi je fais appel à vos avis dites moi ce que vous voulez voir sur farming tout simplement et je verrai selon le temps le la config matériel etc je verrai pour contenter entre guillemets tout le monde il ya du zombie qui est de contenter tout le monde et et puis de pouvoir faire du record aussi parce que ce jeu de simulation me plaît énormément ensuite autre jeu autre jeu le jeu en coop avec mister momo donc ken et lynch 2 donc la la série avait l'air par rapport de mon côté avait l'air de plaire par rapport au nombre de vues donc maintenant dit moi aussi donnez moi vos avis si vous voulez que je poursuive la série ou non ça m'intéresse et avec mister momo dites le surtout parce que là à ce moment là on reprendrait les tournages très rapidement parce que mister momo lui aussi irl est un tournant de sa vie au niveau professionnel donc il va falloir qu'on profite pleinement du peu de créneaux qu'on va avoir pour pouvoir faire du contenu vous proposer de belles petites choses sur nos chaînes respectives ensuite autre gros projet j'en parle pas plus mais gros projet de de peut-être donc c'est des éventualités après faut voir comment je vais m'organiser peut-être seconde chaîne une chaîne secondaire en en coop avec ma frangine pour faire une chaîne browser and sister un petit peu pour vraiment faire du un peu du du jeu elle pourrait aussi elle du coup proposer du du contenu de son côté parce que elle a l'intention d'acheter un hdpvr pour faire des captures donc de ses jeux consoles donc elle a envie de faire des des let's play etc sur des jeux elle a envie de revisiter des anciens jeux etc on a un projet aussi de de revisiter des jeux de notre enfance parce que bah faut savoir que quand je vivais encore chez mes parents etc avec ma frangine nous avons eu dans les mains pas mal de 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 consoles de jeu et on partirait à partir de la playstation one parce que j'ai encore des j'ai encore bah des des opus peut-être intéressant peut-être à revoir faire des comparatifs faire l'historique des jeux qui ont bercé notre enfance à ma frangine et moi donc tout plein de projets comme ça je vous en ai dit un petit peu là histoire d'avoir vos avis puis dites un petit peu ce qui vous ferait plaisir aussi si vous avez envie de voir ce genre de contenu voilà point d'interrogation est-ce qu'on fera ça sur ma chaîne à moi directement sachant que moi je vais avoir déjà un planning entre le minecraft solo multi et du farming et etc dites moi un petit peu comment vous voulez qu'on organise ça quand on a des jeux un petit peu fun peut-être garder sur ma chaîne principale quelques franchises qui ont qui sont là depuis le début avec un format bien précis et où il ya du du jeu fun trop lolol etc que ce soit momo avec vivi ou avec les deux on partirait peut-être sur une chaîne secondaire après je ne sais pas tout reste ouvert donnez moi vos avis dans les commentaires de toute façon mister momo vivi et marty aussi voient parfaitement les commentaires sur les vidéos donc n'hésitez pas à commenter il n'y a pas de soucis là dessus on répondra à tout le monde ensuite déjà bah aussi un très 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 grand merci alors là je suis sur le cul quand je me suis reconnecté à ma chaîne les amis sur le cul j'ai quitté prématurément ma chaîne avec mes petits soucis ma panne d'ordi à 159 abonnés je suis aujourd'hui à l'heure où je tourne à 182 sans avoir diffusé de contenu ni rien alors là moi je vous dis merci là actuellement avec ce que j'ai dans les mains là avec mon cas sur les oreilles le micro le pc devant moi je peux pas faire autre chose voilà mais c'est il vient du coeur merci voilà merci ensuite qu'est-ce que je voulais dire d'autre pas grand chose peut-être s'y appuyer le fait que comme il va y avoir un peu de chamboulement professionnel de mon côté IRL il risquerait peut-être d'avoir des périodes où il y a moins de game sur la chaîne donc du coup ne vous inquiétez pas voilà mais ça vous le savez ensuite autre chose il va y avoir un peu plus de game fun sur la chaîne j'ai l'intention au moins de faire une à deux fois par mois des jeux minimum avec la team des UHC ou des UHC run sur des serveurs etc pour complètement s'éclater voilà donc des UHC pour ceux qui savent pas c'est le format KTP en fait Kill the Patrick et voilà tout simplement faire des vidéos comme ça sur les serveurs j'ai en tête le serveur Sama Game donc j'ai fait une petite visite là vite fait là depuis mon retour et je suis plutôt content de ce qu'Aurélien Sama avec ses amis ont réussi à faire avec la création du serveur donc voilà donc il y aura plus de trollol et de fun pour diversifier un petit peu tout ça après il faudra voir au niveau de la fréquence parce que si on fait un UHC run par exemple en une demi-heure c'est torché donc on peut en faire facilement deux peut-être ouais tous les 15 jours sans trop de difficulté après si on fait un UHC classique derrière bon ça dure un peu plus longtemps donc voilà et mais bon après tout ça voilà c'est des envies que j'ai bah des envies de vidéos de partage que j'ai envie de faire sur ma chaîne donc surtout bah dites moi si ça peut vous intéresser également donc voilà bah écoutez moi je pense que j'ai tout dit je vous dis déjà rendez-vous je tourne aujourd'hui vendredi je vais publier dans la foulée je vous dis surtout un grand merci rendez-vous samedi déjà pour la reprise de Lucky Cube alors sachez que cet épisode que vous allez voir samedi a été tourné tourné, monté, etc juste avant la panne du PC et par contre pour l'épisode de dimanche si j'ai le temps pour l'épisode en solo de dimanche je vous le dis je mets un grand point d'interrogation parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe je profite vite fait de l'heure du midi j'ai mangé le casse-croûte vite fait à la maison avant que je reparte j'ai pris quelques minutes pour faire cette vidéo donc du coup je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps de finir de record le contenu et de faire le montage donc mais pour vous dire que l'épisode de dimanche s'il sort bien dimanche ici en solo il a été fait pratiquement au 3 quarts avant la panne de PC donc voilà donc et puis pareil les vidéos de la série en multi j'en ai fait pas mal parce que au départ je voulais absolument proposer du contenu et après j'ai modifié certains outros etc d'épisodes donc c'est pour ça qu'il y a du décalage mais j'ai tourné 5 épisodes avant la panne du PC là j'ai terminé un petit peu les montages et tout des 3 premiers ne vous inquiétez pas j'ai changé des outros etc par rapport au jeu concours et tout donc ne vous inquiétez pas il y a eu des épisodes à l'avance qui ont été tournés parce qu'au départ la série ne devait pas sortir sous ce contexte là elle devait être un petit peu en interlude pour combler un peu le manque de Minecraft le temps que la deuxième saison de Lucky Cube arrive et voilà tout simplement mais j'ai vraiment envie de faire cette série là vraiment à part entière parce que bah là j'ai je l'explique en fait dans les vidéos donc je ne vais pas m'étaler là dessus je l'explique dans la série créa donc voilà donc bah écoutez je vous fais à tous de gros bisous merci beaucoup pour votre soutien en tout cas merci pour les messages et tout je vais citer quelques personnes Heartless Prince Geoffrey Dijon et plein 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 d'autres merci Mr Momo merci Vivi etc merci à vous chers abonnés j'ai cité quelques noms par ci par là qui viennent un petit peu en tête parce que ben j'ai pas pris de notes ni rien je fais ça un petit peu à l'arrache merci 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 pour votre soutien on est de retour moi je suis de retour j'espère que ça va vous faire plaisir je vous souhaite à tous en tout cas de très 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 bonne chose profitez de la vie portez vous bien et je vous dis à très vite donc sur la chaîne pour du contenu je vous embrasse tous très fort merci ciao